Ah j'ai trop hâte de fermer de voir Ok on va... Je vais aller faire un petit tour sur Instagram D'abord Salut tout le monde j'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va Aujourd'hui on se retrouve pour 15 conseils pour s'organiser Donc c'est une vidéo back to school Je vous laisse avec la suite et c'est parti On commence avec des rangements C'est comme ça qu'on va être organisé Donc première chose à faire A créer ou à acheter C'est un tableau d'organisation Donc un tableau en liège Peu importe Un tableau avec des aimants C'est vraiment vous qui voyez Donc là j'ai mis un tableau pour me ranger mes courriers Et mes photos polaroïdes Et je trouve ça hyper pratique Ensuite c'est des boîtes de rangement Pour mettre les clés USB Les écouteurs, les câbles Etc parce que ça traîne tout le temps Et après on les perd Et on ne sait plus où est-ce qu'on les a mis Donc ça c'est très important Pour les stylos Peu importe Ce qui est très important C'est de prendre des notes Il faut toujours Dès qu'il y a une idée Qui vient en tête Il faut le noter sur le portable Ou toujours avoir des post-it sous la main Parce qu'après vous allez oublier Et vous allez dire Je voulais faire un truc Mais je ne m'en souviens plus Et c'est hyper agaçant Ensuite c'est imprimer des fiches Donc sur Pinterest C'est vraiment pas ce qui manque Des to-do list Des wish list Des semainiers Des... Ouais, enfin plein de list Des check list Des pocket list Il y a vraiment Plein de trucs sur Pinterest Vous pouvez les imprimer Si ça vous intéresse Voilà Et tout ça pour s'organiser Bien sûr Quelque chose de très important C'est de trier ces paperasses Donc moi j'ai pris un trieur Où j'ai rangé Tout Mes petites recettes Ou alors les semainiers Que j'ai imprimé Mes mots de passe Etc Et voilà Je suis beaucoup plus organisée Avec ce trieur Avoir un carnet C'est vraiment Vraiment utile Pour écrire vos wish list Pour prendre des notes Pour écrire des idées de vidéos Si vous en faites Voilà Donc ça c'est très important Ensuite Avoir un bureau propre Et rangé Je crois que c'est le plus important Donc c'est en faisant Toutes ces petites boîtes Et tableaux d'organisation Que votre bureau sera organisé Et c'est comme ça Qu'on peut bien travailler Ensuite faire un agenda Donc qu'est-ce qu'on fait On fait un agenda Et on écrit chaque matin Tous les objectifs de la journée Donc par exemple Finir mon exposé Ou faire du sport Faire des montages des vidéos Donc il faut bien se rendre compte Qu'on ne peut pas tout faire En une journée Ça c'est quand même très important C'est pour ça qu'on va faire Un emploi du temps Donc vous faites le plus long Et le plus compliqué En premier Voilà Comme ça c'est fait Parce que si vous le faites le soir Et ben vous n'aurez pas du tout le goût Et donc du coup Ce qui veut dire Que vous ferez le plus agréable A la fin On supprime les tâches Pas importantes Pour gagner du temps Par exemple Faire les courses Je sais pas Et c'est pas urgent Donc vous le barrez Et faut pas oublier De faire des poses Voilà Faut se poser Quelques fois Faites des codes couleurs Voilà Donc les poses En fluo Plus important Vous le repassez Etc Ensuite moi ce que j'ai fait C'est j'ai mon bullet journal Un bullet journal Qu'est-ce que c'est Bah vous écrivez Chaque mois Voilà Vous faites des pages Enfin voilà Vous regardez sur Pinterest Y'a plein de trucs Donc moi je vous montre le mien Voilà Et en fait vous écrivez Un bilan de votre mois Comment ça allait les jours Si vous allez bien Si vous étiez stressé Si vous étiez triste Etc Donc ça permet de marquer Tous ses objectifs De faire des listes Donc par exemple ici J'ai fait une liste De tous les Disney Que j'ai vu Etc Donc ça peut vraiment être Tout n'importe quoi Le bullet journal Et vous écrivez Le bilan Et vos objectifs Du mois Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et que vous serez à présent Organisé Voilà C'est toujours plus agréable D'être organisé Donc voilà Sur ce Je vous dis A la prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501